L'administrateur des actifs d'Etat a déclaré que les entreprises publiques chinoises se préparaient à d'importantes réformes. Nous allons promouvoir les réformes des structures d'entreprises et d'actionnariats des entreprises publiques. Actuellement, certaines entreprises n'ont pas le statut de société car elles ne sont pas enregistrées conformément à la réglementation. Dans ce cas, nous allons diversifier la structure de l'entreprise et promouvoir activement le développement économique avec un actionnariat mixte. Nous allons avancer au niveau de l'ajustement et de la restructuration des entreprises publiques placées sous la tutelle du gouvernement central dans le but d'optimiser l'organisation de l'industrie. L'an dernier, nous avons réorganisé deux entreprises publiques centrales et cela a bien marché. Cette année, nous allons fournir plus d'efforts. Et d'ajouter que la Chine doit restructurer 106 entreprises publiques dirigées par le gouvernement central afin de les rendre plus compétitives et plus efficaces. Xie Yachin indique que la Chine ne permettra pas une nouvelle vague de licenciements telles que celles qu'elle a connues dans les années 90 lors de réformes similaires pour revitaliser les entreprises publiques inefficaces. Les dirigeants précisent qu'au cours des cinq prochaines années, les réformes se concentreront sur les fusions et acquisitions et sur la canalisation de l'investissement privé dans les secteurs publics. Les économistes expliquent que de nombreuses entreprises publiques disposent de ressources suffisantes pour opérer une transition peu douloureuse.